On a ici la dynamo, une petite dynamo exactement la même que celle que vous avez démontée, d'accord ? Pour faire tourner la dynamo, j'ai pas mis quelqu'un qui allait travailler, par contre je vais mettre une machine à vapeur. Et la vapeur, elle a beaucoup de force, elle veut sortir de la cocotte. Imaginez qu'à cet endroit là, au moins l'endroit où elle sorte, on met une dynamo, ça fasse tourner la dynamo. Et bien la dynamo, elle tournerait, c'est ce qu'on a ici. Alors, on a une petite chose, on va en faire. D'accord, est-ce que tu l'as vu ? Ok, non ? Imaginez-vous ? Comment ça a été ? Et après, on tourne, une chose très importante, tourne à côté pour voir mon tour d'eau. Dans le cadre de son plan d'éducation au développement durable, le Grand Lyon fait appel à Espule, OICOS et l'ALE, trois associations locales qui agissent pour le développement durable, pour proposer aux écoles primaires de l'agglomération lyonnaise un programme d'intervention sur le terme de l'énergie dans l'habitat, du développement durable et de la préservation du climat. Ces classes énergie, climat, habitat qui concernent le cycle 3 de l'enseignement primaire ont pour objectif d'amener les enfants à la construction de connaissances sur le thème de l'énergie et de l'habitat, de développer leur capacité d'analyse, de réflexion et de critique, grâce à l'observation, l'expérimentation et la discussion. Ces classes, énergie, climat, habitat, reposent donc sur un véritable projet pédagogique participatif entre les enseignants, les parents d'élèves ainsi que la commune. Nous avons été tout à fait ravis que l'école de Bel Air s'engage elle aussi dans une démarche de développement durable. C'est une très bonne démarche. Au niveau de l'énergie, c'est certainement un des points sur lequel il faut initier les enfants, mais par eux les parents. Et je pense les rendre sensibles là aussi à tous les problèmes d'environnement et d'énergie qui se posent aussi bien dans leur vie de tous les jours que dans le futur. Oui, je crois que maintenant, c'est le devoir de l'école de former les enfants au développement durable puisque ça fait partie maintenant des programmes de manière formelle. Et je crois qu'en effet, c'est notre rôle aussi bien commune qu'école, de leur apporter des outils pour pouvoir justement plus tard être un petit peu plus réfléchis et adapter leurs déplacements, adapter leurs moyens de chauffage, adapter un petit peu tout à leur environnement. Les enseignants qui sollicitent ces interventions y trouvent une réelle plus-value directement en lien avec leur programme et s'impliquent donc aux côtés de l'animateur au bon déroulé des interventions. En fait, j'ai choisi l'intervention des trois associations parce que je ne suis pas sûr d'avoir toutes les compétences nécessaires et je préfère, après l'intervention des associations spécialisées sur l'énergie, reprendre et renforcer et réamplifier le message qu'ils vont délivrer aux enfants. Mon but, c'est que chaque année, on puisse faire un module d'énergie comme nous le demandent les programmes au cycle 3 pour que chaque génération ait une sensibilisation aux besoins d'énergie, à la consommation et à l'économie des énergies. La construction des matrètes a l'objectif de filtrer un procédé technologique qui permet de fiafter les sources d'énergie renouvelables qu'on a abordé en séance précédente. C'est un panneau solaire qui va capter le soleil et qui va transformer le soleil en électricité. C'est un panneau solaire qui va capter le soleil et qui va transformer le soleil en électricité. Ces interventions, adaptées aux projets de chaque classe, s'inscrivent dans une démarche globale de lutte contre l'échangement climatique et la maîtrise de l'énergie. Et chacune d'entre elles fait donc l'objet d'échanges entre les services du Grand Lyon et de l'éducation nationale. Les classes énergie se font dans le cadre du plan d'éducation le plan durable, qui est composé d'orientation générale et de fiches actions, dont une sur l'éducation et l'efficacité énergétique. Ce plan d'éducation le plan durable est en lien bien sûr avec le plan climat du Grand Lyon. Ce plan a été mis en œuvre par un groupe inter-service et avec des conventions de plusieurs associations, l'Agence locale de l'énergie de l'agglomération lyonnaise, ESPUL et OICOS. Alors, avec l'inspection académique du Rhône, nous avons un partenariat depuis de longues années. Nous construisons des outils pédagogiques ensemble, comme le passeport éco-citoyen, qui est diffusé gratuitement à toutes les écoles primaires de classe de CE2, de l'agglomération lyonnaise. Et puis, nous faisons valider les pistes pédagogiques proposées par les associations, par l'inspection académique, que nous voyons très régulièrement. Pour voir les consommations d'électricité des appareils, en fait c'est tout simple, on a un compteur d'énergie. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de petit appareil ? Le compteur d'énergie, tout simplement c'est quelque chose qu'on met dans la prise. Par exemple celle-là, je branche la prise sur mon arrivée d'électricité et je vais venir tester les appareils, les uns après les autres. Mais attends, tu me dis qu'il y a 4 watts de consommation sur le compteur ? Bah oui, c'est marqué. C'est marqué 4 watts et vous, vous trouvez qu'il se marche l'appareil à côté ? Et vous trouvez ça pas, ça bizarre vous d'avoir une consommation de 4 watts ? Est-ce que tout le monde est d'accord ? On a 4 watts ? Alors que l'appareil il ne marchait pas ? Si parce que vu qu'il est branché, bah c'est vraiment ça. J'ai juste de l'électricité quand même. Donc sur cet exercice-là, ils vont devoir comparer une maison conventionnelle et une maison bioclimatique. Et donc là, les premières réactions qu'ils vont avoir, c'est d'observer par exemple un arbre alors qu'il n'est pas là. Et après ensuite, à chaque différence, il va y avoir une explication pourquoi il est là, à quoi il va servir et qu'est-ce qui va rendre notre maison plus écologique entre guillemets. Les animations s'adaptent aux habitudes de travail de l'enseignant qui prépare la classe énergie en concertation avec les animateurs afin de bénéficier d'une réelle plus-value qui vient en complément de son programme. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'était surtout une découverte pour les enfants de voir les habitations telles qu'elles sont faites aujourd'hui et de voir les aménagements qu'on pourrait faire au niveau de la consommation en électricité et au niveau du chauffage. Mais je crois qu'aujourd'hui, ils ont bien compris ça et que ça s'est bien passé. Mais pour eux, c'était réellement une découverte. Ils ont appris à identifier des types d'habitations différentes en fonction des lieux sur la planète. Pour un réinvestissement, travailler sur les climats. On le fait également en géographie actuellement. Les séances d'animation, de visite et de formation sont modulables suivant les contraintes et les exigences de chaque projet. Pour aller plus loin et poursuivre le travail initié, un livret énergie-climat est remis à chaque classe en fin de projet pour permettre une continuité dans la démarche et faire en sorte que les enfants d'aujourd'hui deviennent les éco-citoyens de demain. C'est important de faire des économies d'énergie parce que ça pollue moins, ça fait des économies d'importe quel on est, ça préserve la nature. Par exemple, quand il fait jour, dans sa chambre ou dans le salon, dans les pièces où il fait jour, au lieu d'allumer la lumière, on peut les éteindre. Parce que vu qu'il fait jour, ça ne sert à rien. C'est important pour la planète parce que si on n'a plus de pétrole, de gaz ou de l'eau, ça peut être des intérêts à la nature. Et de plus, on va économiser parce qu'il y a toutes les énergies qui servent à quelque chose. Et s'il n'y a plus d'énergie, s'il n'y a plus d'énergie, ça peut faire causer des gros changements. Pourquoi c'est important d'économiser l'énergie ? Parce qu'après, si on en prend trop, il n'y aura plus d'énergie fossile. Et après, ça pollue et ce n'est pas bien. Enfin, pour la nature, ce n'est pas bien. Puis, pour les générations à venir, après, ils ne vont plus avoir d'énergie non renouvelable. Et ça ne va pas être super parce qu'après, ils vont se dire comment il faut faire et tout. Ça va prendre des années. Maman, elle achète toujours les fruits de saison parce que les fruits, ils ne sont pas de saison. Ils viennent de loin. Donc, ça va économiser de l'essence. J'aimerais bien faire une maison qui utilise le plus d'énergie renouvelable possible au lieu d'énergie fossile pour se chauffer, se déliciter. Sous-titrage ST' 501